bonjour à tous je suis heureux de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence je tiens à m'excuser auprès de ceux qui me suivent pour justement ne pas avoir posté de vidéo depuis un mois je pense mais bon avec les vacances le boulot ça on se perd très vite donc voilà là je vous ai contacté une petite vidéo un petit back in the game sur metal slug qui est édité par snk développé par nascar corporation il est sorti en 1996 sur arcade et neo geo il est du genre run and gun et il est possible de jouer à deux personnes alors ici pour pouvoir faire les rushs j'ai pris la version qui est sorti sur pc qui n'est autre qu'une retranscription de la version neo geo donc crédit infini vous verrez c'est mieux que de dépenser plein d'argent dans sur la bande d'arcade alors il ya un petit scénario à ce jeu donc l'armée régulière et l'armée rebelle du général morden se livrent une guerre sans merci le général morden veut contrôler le monde l'armée régulière étant dans des routes décide d'envoyer une mission de la dernière chance qui n'est autre que marco rossi donc vous vous allez incarner marco rossi c'est ce qu'on va voir tout de suite une intro courte mais efficace nous allons donc jouer au mode arcade en mesi les crédits illimités les missions sont simplement la sélection des niveaux donc voilà c'est parti pour le mode arcade nous avons donc le choix entre un ou deux joueurs le deuxième joueur sera tarma roving est le premier marcos rossi vous aurez plusieurs armes à votre disposition heavy machine gun flamme shot rocket launcher shotgun et des grenades le metal slug sera là pour vous épauler et les prisonniers vous donneront des bonus tout ça pendant six missions voici donc quelques troupes de l'armée rebelle avec des lances roquettes mitraillettes shotgun des tanks qui tireront différents missiles et à l'anonyl un demi boss vous avez à votre disposition dès le départ un pistolet avec mission infinie et au corps à corps vous donner des coups de couteau vous pouvez lancer aussi des bombes mais attention celles-ci sont limitées hop là on a pris un premier bonus qui est les heavy machine gun donc pareil munitions limitées voilà les prisonniers qu'on peut sauver qui nous donneront des récompenses dès qu'on les touchera le flame shot permet de tirer à distance et de brûler les ennemis de brûler les ennemis vous mettez les petits détails le poisson par terre il est plus dans l'eau et ça vous permet d'avoir des points le jeu est aussi jonché de petits détails sympathiques je vous les montrerai tout au long de ce back in the game et voilà donc pour la première fois on a le metaslug donc on peut tirer à l'infini des munitions c'est un petit peu comme le heavy machine gun donc vous avez une barre de vie pour ce metaslug et avec vos bombes sont transformés en canons donc en missiles donc sont limités les petits barils d'essence vous permettent de remettre de la vie on commence à affronter d'autres tanks le metaslug peut aussi sauter alors pas très haut mais ça permet de monter des petits obstacles nous voilà déjà au premier boss donc alors dans sa première phase voilà le petit bonhomme qui pilote tire sans arrêt des boules de canon nous avons un bonus grâce au robert qui est en jaune et quand le petit bonhomme sera mort voilà comme c'est le canon le canon tira des lasers et des boules de feu comme ceci et donc le metaslug explose quand il n'y a plus de vie si vous restez dedans vous perdez une vie aussi à chaque fois que vous aurez un continu vous reviendrez dans le jeu avec le bonus et les machines que vous pourrez prendre et donc pourquoi un solo rescapé c'est parce que dès que vous perdez une vie vous perdez tous les prisonniers que vous avez sauvés une petite mise en scène pour démarrer la mission 2 mais allons vite sauver ce prisonnier voilà le coup de couteau comme on peut voir qu'on est près de l'ennemi on peut détruire un petit peu le décor aussi donc là le bonus est difficile à attraper on va se faire électrocuter encore un personnage qui vous donne un bonus ici le frame shot ils n'ont aucune chance et bah si ils en restent y en avoir quand même donc nouvel ennemi qui sort de l'eau et qui lui tire dessus le tank qui tire des grosses boules de feu hop le bonhomme là bah voilà il est en train de faire sa lecture tranquille et il est mort donc nous allons arriver à un demi boss donc il est assez facile à avoir il faut juste éviter ses tirs qui sont implodents voilà il est déchu il tombe heureusement on a les crédits infini voilà esquive de bombes ah le boss qui passe dans le fond avec le metal slug c'est grand mieux 4 prisonniers d'un coup mais c'est un trapner non seulement il y a des vagues de soldats mais aussi des aliens qui vous larguent des bombes et nous voici déjà arrivé au deuxième boss donc les plateformes vont monter vous pouvez monter dessus pour essayer de tirer sur justement le boss donc le missile entre guillemets à tête chercheuse dès qu'il va vous croiser votre route il va foncer vers vous voilà donc le boss vous jettera aussi quelques petites bombes des mines et voici Morden pour la première fois on le voit vous verrez plus tard ça sera le dernier boss là on voit qu'il se fait récupérer par un avion avant que son avion à lui ne s'écrase mission complete des petits oeccureuils comme c'est mignon allez nous changeons de décors pour cette troisième mission nous allons dans la glace notez au passage quand même que les décors de fond sont assez sympathiques et bien faits les hommes au bouclier ne font pas le poids attention quand même aux vagues d'ennemis avec leur bazooka donc la lettre donne des points aussi bon là ici je l'avais oublié je ne l'avais pas bien vu voilà vous n'avez pas prévu que l'ascenseur redescende tout de suite donc ici vous pouvez tirer sur le bouton pour relever la porte ou si vous avez assez de place tirer directement sur le baril encore un bonus tout en haut la grenouille il y a encore un petit détail sympathique du jeu ici vous voyez que vous essayez pas de pousser l'oeuf que j'ai sur vous donc vous l'aurez remarqué cette troisième mission est très très plateforme et voici Allen O'Neill une sorte de demi-boss que vous avez souvent rencontré dans les mécaslugs donc les grenadons les esquive sauf qu'on reste immobile il essaiera de vous taper au corps à corps avec sa chaîne de munitions on va essayer quand même de rester au corps à corps sa lutte qui jette des grenadles et on l'achève au couteau un tank pour nous accueillir ah quelqu'un qui jette des grenadles aussi petite cinématique ne vous inquiétez pas nous allons pas mourir écrasé par l'immeuble vous avez eu le bonhomme qui est arrivé vers nous vers l'écran nous retrouvons le métaslide pour mieux s'en sortir heureusement que les prisonniers ne craignent pas les tyrannies même les tirs allez on va se le finir à la grenade alors le boss il jette des mines grâce à ses canons latéraux et le canon central tire deux gros je ne sais pas quoi il y a deux lasers donc commencez par détruire le lanceur de mine sur les côtés tout en veillant bien à ce qu'il y ait le gros laser et vous en sortirez très très bien changement de mission, changement de décor nous sommes dans l'île et tout est détruit vous pourrez aussi détruire quand même beaucoup de choses dans cette ville notamment ce mur qu'il existe alors il y a un metal slug je vous dirais que je n'avais pas très bien compris comment réussir à choper on ne peut pas tout détruire justement ici il y aura des vagues de soldats avec des couteaux faites attention ici nous arrivons dans un traquenard donc non seulement il y a des tanks sur les côtés mais il y a aussi des tanks en haut qui vous tirent dessus donc pour les tanks du haut il suffit de tirer sur les mottes de terre qui sont juste devant et ils tomberont et une fois qu'ils seront tombés les soldats en sortiront je vais vous apprécier c'est des vagues influes donc fuyez vite les défenses sont de plus en plus coriaces voilà ici il y a plein de canons il n'en reste plus qu'un à éliminer pardon il n'en reste plus qu'un à éliminer il n'en reste plus qu'un à éliminer et on voit ici un soldat qui permet d'avoir un bonus je l'ai doupé mais le boss est vaincu avant dernier niveau on est encore en ville mais là avec la ville et les vrais habitants donc heureusement on ne peut pas leur faire de mal en tirant dessus mais voilà n'hésitez pas à déglinguer les balcons pour récupérer des bonus ou avoir des ennemis qui sont cachés on peut détruire les voitures il faut tirer beaucoup de fois dessus selon que des grenades ça va vite on voit ça le nombre d'ennemis qu'il y avait donc comme à chaque fois nous pouvons chevaucher le Metal Slug vous allez voir quand on passe dessus qu'est-ce qu'il se passe sur les voitures ils sont et elles s'attattissent les gens dans le bouclier résistent bien au Machine Gun par contre le Metal Slug n'a pas résisté ici il a la petite mémé qui est avec son chat ils sont fous quand même ils sont fous quand même d'attaquer en pénible avec les civets quand même avec les civets quand même c'est vraiment des rebelles donc encore un hélicoptère qui va nous donner une lettre en bonus voilà donc ici la porte il va falloir beaucoup de tirs et beaucoup de grenades on peut détruire les missiles encore une porte mais là on se fait prendre sur le beach avec un gros tank derrière les animaux se sauvent que se passe qu'il voilà c'est l'arrivée du boss donc vous avez déjà aperçu qu'il peut tirer des roquettes il peut tirer aussi des sortes de boules de lave on va dire attention en dessous avec le le rebelle qui peut vous tirer au lance-lame mais ça va ça va pas jusqu'à la fin de l'écran donc restez à distance tirez bien dessus voilà il faut essayer de passer entre les tirs et je vous conseille de vite choper les prisonniers avant la destruction sinon voilà on ne peut pas les prendre et on n'a pas de bonus et ils ne comptabilisent pas dans la fin de la mission la dernière mission alors il y a un soda caché et un prisonnier caché dès le départ retournons dans la jungle drôle de bonus le serpent c'est un bonus alors faut pas se jeter sur le tank donc les vagues ici sont infinies les soldats descendront toujours si vous n'avancez pas sur le pont ce n'est pas mieux il y a aussi des tanks qui les attaquent on voit qu'on approche vraiment de la fin le bonus de droite ici et doit certainement être un clin d'oeil l'homme disparaît au bout d'un petit temps et voilà déjà le dernier boss il nous fait tomber de très très haut et voilà il nous intéresse sur un bateau où nous allons pouvoir prendre cette belle engin voilà mais que je trouve pas très très maniable quand même bon ça mérite d'avoir les munitions infinies donc ça peut quand même servir donc il va falloir esquiver des vagues je dirais même détruire des vagues d'ennemis d'avions l'hélicoptère qui est toujours très embêtant surtout quand on est attaché à une arme attention à ne pas faire tomber justement les prisonniers dans l'eau il faut attendre le bon moment pour leur tirer dessus et les détacher donc on trouve ici le principe de détruire les portes qui bloquent il faut quand même pas mal de grenades donc attention les avions avec les missiles voilà quelle jolie esquive pas pratique voilà encore un prisonnier qui est tombé dans l'eau la zone grenouille avec des grosses bombes deux petits bonus à prendre voilà ils mettent le paquet il y a beaucoup les hélico et nous arrivons enfin à la base vous voyez dans le fond un metal slug en feu ça y est on y est et nous attaquons le boss final donc il n'est pas très très dangereux surtout s'il vous reste qu'à l'un il va à chaque fois essayer de vous tirer dessus mais s'il se fait toucher il ne tire pas les missiles à tête chercheuse sont assez sympas à voir là par contre avec la sulfateuse on va falloir prendre de la hauteur voilà il y a toutes vos bombes tirez dessus pour pas qu'il vous tire dessus donc là je pense qu'il y a un petit bloc quand même parce que les missiles explosent quand même vachement près de moi alors vous voyez il est très très long là bon là je mets plus que le pistolet mais il est très très long et voilà c'est la chute chute des rebelles allez c'est tout je me tais je vous laisse apprécier la fin s'il vous plaît qui par contre le dit Sous-titrage ST' 501 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 J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir ou redécouvrir Metal Slug qui est pour moi un des meilleurs jeux Néo Géo, un des meilleurs Run & Gun Allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501